C'est vraiment un plaisir et un honneur d'être parmi vous. Pour la petite histoire, comment ça a commencé ? C'est que j'ai rencontré... Donc moi je suis arrivé au ministère de l'éducation nationale, rue de Grenelle, en septembre. Je reviendrai par la suite. Mais toujours est-il que du coup, en arrivant, la première chose c'est rencontrer différentes personnes, notamment à la Dulac, j'ai rencontré Pascal. Et il m'a parlé du label Territoire numérique libre en me disant qu'il y a des écoles qui ont postulé. Une ou deux, mais... Et puis évidemment, ça ne rentrait pas... Ce n'est pas prévu pour les écoles, ça ne rentrait pas dans les cases. Et alors je me suis dit, mais tiens, mais qu'est-ce que ça pourrait être justement que rentrer dans les cases pour une école ? Qu'est-ce que ça pourrait être qu'une école numérique ? Un label, une école numérique libre ? Ça a commencé comme ça. Moi j'étais un peu naïf en arrivant au ministère. Et je pensais que ça pouvait être jouable de créer un label à l'école numérique libre. Après j'ai découvert qu'il y avait pléthore de labels à l'éducation nationale, sur le développement durable, l'égalité filles-garçons, les langues, il y a plein de langues internationales, etc. Et puis le processus de labellisation, ça doit prendre à peu près 2-3 ans à mon avis au ministère. Donc pour l'instant ça reste un sujet un peu d'études, comment dire, voilà, c'est un label et école numérique libre, c'est plutôt pour discuter de ce que ça pourrait être. Et en tout cas ce qui me semble intéressant, c'est que ce soit à l'échelle de l'établissement scolaire. Et pas uniquement, moi j'ai vu des professeurs passionnés faire des choses passionnantes dans leur salle informatique, mais c'était vraiment restreint dans leur salle et puis quand ils s'en allaient, tout partait avec eux également, tout ce qu'ils avaient monté à base de logiciels. Donc plus qu'il faut meubler, je vais faire juste un tout petit peu d'histoire. Et puis les 20 ans, quand on célèbre ces 20 ans, c'est évidemment pour se projeter dans l'avenir, c'est ce que j'imagine, ce que vous avez fait hier, alors de vous assembler. Mais c'est également un petit peu le temps aussi de regarder en arrière, de faire le bilan. D'autant que moi je suis arrivé dans le livre aussi il y a 20 ans en fait. Et c'est intéressant de voir ce qui a pu se dire ou s'écrire à ce moment-là. Alors je ne vais pas vous embêter, mais moi j'ai découvert le livre avec un article de Jean Professeur de l'Université de littérature comparée au Québec, Jean-Claude Guédon. qui avait écrit une lettre ouverte à sa ministre de l'éducation au Québec en 1998, en lui suggérant d'informatiser les écoles avec Linux. Il disait, non seulement dans l'outillage, mais également comme objet d'étude de Linux. C'est-à-dire tout ce que ça pouvait apporter aussi aux élèves lorsqu'on pouvait en soulever le capot, qu'on était potentiellement contributeurs, auteurs, autonomes, etc. Et si vous lisez, je ne vais pas le lire, mais en tout cas, voilà, en 1998, en utilisant le lycée libre, non seulement on effectue des économies spectaculaires pour le matériel, non seulement on se libère des logiques que tentent d'imposer les grandes multinationales, donc les grandes multinationales étaient déjà là, de l'informatique. Mais en plus, on se met en relation avec l'un des foyers les plus vivants de la société et qui est en train de se créer celle de l'intelligence distribuée. Le terme est un peu tombé en désuétude, mais enfin, on voit bien qu'on y est. Qui ne fait que commencer à faire sentir ces effets, et ils vont être majeurs. Donc, Wikipédia ou Netflix, ce n'était pas là, mais c'était en germe, en tout cas dans son esprit, de grande surprise attendre les instances politiques et commerciales qui ne vont pas en saisir les enjeux. Bien d'accord. Et moi, quand j'ai découvert ce texte, et que j'ai commencé aussi en jeune professeur de matériel, mathématique, avec le numérique qui est arrivé dans les années 90, tout d'un coup, j'ai découvert qu'il y avait une distinction entre logiciel gratuit, libre, etc. Ça m'a passionné, cette sorte de révélation. Un bon sens, mais c'est bien sûr une lumière qui s'allume comme rarement dans sa vie, j'ai envie de dire. Et je me suis dit, il y a quelque chose là, qui va bien au-delà de l'informatique. Free software, free society, comme dirait l'autre. Et je ne vais pas dire que c'est trop important pour être laissé aux seuls informaticiens, mais en tout cas, les informaticiens n'avaient pas forcément le temps de communiquer, de faire de la pédagogie, etc. Et puis les enseignants, en théorie, c'est leur cœur de métier. Donc voilà comment Framasoft a commencé. Au même moment, je l'ai appris plus tard, mais au même moment, en 1998, premier accord cadre entre une association, la FUL, l'association francophone des utilisateurs. Alors à l'époque, c'était que de Linux, puis après, ils ont rajouté le logiciel libre. Ça, c'est une évolution aussi intéressante dans le temps. Accord cadre entre l'association AFUL et le ministère. Et je trouvais que c'est intéressant, le préambule, parce que c'est la FUL apporte son soutien au développement de l'usage des numéries. auprès de l'ensemble des établissements d'enseignement français et des enseignants, en ce qui concerne l'emploi des ressources informatiques libres et la disponibilité des ressources commerciales liées à l'informatique libre. Je trouve que c'est intéressant de le libeller comme ça par rapport à ce que vous faites. Ça m'a frappé et on est en 98. Framasoft, on a aussi fêté nos 20 ans. C'était les 20 ans du dépôt. Après, je ne sais pas comment vous avez daté, vous, votre histoire. C'est peut-être la création de l'association pour Adulac, ça doit être ça. Mais là, comme moi, ça a démarré d'abord avec un projet personnel quand j'étais dans un collège à Bobigny. Donc, c'est le dépôt du nom de domaine, Framasoft.net, en l'occurrence, c'était en novembre 2001. Donc, on a fêté les 20 ans il n'y a pas très longtemps. Voilà à quoi ressemblait Framasoft au début. Alors, évidemment, je suis aussi allé rechercher à quoi ressemblait l'Adulac au début. Ça m'a amusé. Donc, on a des logiciels libres partout c'est pour tous. Ça, c'est le slogan. Il y a déjà François qui nous fait un article plein de... les logiciels libres pour les hommes libres, avec conviction et en phase, comme on le connaît. Mais c'est intéressant parce que je vois, par exemple, ce qui est à moi n'est pas toujours pour moi, dit François. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, sur la droite, si vous voyez, il y a écrit fichiers propriétaires attachés. La problématique, donc il y a 20 ans, la problématique des fichiers propriétaires attachés. Moi, depuis que je suis au ministère, cette problématique-là n'a pas disparu. Je peux vous dire que les fichiers, les points de kicks attachés, c'est vraiment... C'est mon cauchemar. C'est enregistré ? Non, ce n'est pas grave. Alors, l'évolution de Framassort peut être aussi intéressante dans le sens où d'abord, c'est un annuaire de logiciels libres et gratuits pour Windows. Ça commence comme ça. Puis après, ce n'est plus qu'un annuaire de logiciels libres pour Windows. Et puis après, ce n'est plus qu'un annuaire de logiciels libres. Et puis, ça devient un annuaire collaboratif. Je ne suis plus tout seul. Ça devient une petite communauté. Je vous ai mis cette slide d'abord parce que je suis très immodeste. C'est pour mon truc, j'ai fait une conférence TEDx. Mais aussi, vous voyez l'image, c'était... Il y a un pingouin qui est au musée, et qui visite un téléphone filaire, évidemment, qui n'est plus. Et à l'époque, on pensait que Windows allait faire... pouvait, comment dire... aller rejoindre peut-être rapidement le musée. Ce n'est pas le cas non plus. Aujourd'hui, mais c'est intéressant. J'ai rajouté aussi une slide en retrouvant Richard Stallman il y a deux jours. Je n'y avais pas vu depuis très, très longtemps. Une petite anecdote. Le TEDx, c'était il y a une dizaine d'années à Genève. Et les conférences TED, elles sont très, très normées. on se retrouve la veille, on répète les uns devant les autres, et puis bon, c'est quasiment du texte appris par cœur. Dix minutes, et on vous dit... C'est toujours en mode projet porté par une personne, entre le storytelling et le projet, mais surtout, il faut des slides. Un nombre, une dizaine de slides, pas plus, pas moins. Et Stallman n'a jamais fait une conférence avec des slides. C'est la seule et unique fois où il s'est retrouvé à faire une conférence. Et donc, il arrive, il n'a pas de slides. L'organisation, une association sympa suisse, lui trouve deux jeunes graphistes, designers, etc. Et la veille au soir, je les vois, ils sont dans une pièce, et puis je vois tout à coup, il y a Stallman qui dirige et qui dit voilà ce que je voudrais. Et puis à un moment donné, je vois qu'il part dans une colère folle, mais j'étais loin, moi-même, j'étais en train de préparer. Bon, je n'ai pas suivi, mais je vois qu'il s'énerve. Il ne faut jamais énerver Stallman, vous le savez bien. Et bon, ok, moi je rentre, je me couche et puis je savais que j'avais une grosse... Donc je fais mon intervention et Stallman, Stallman intervient juste après moi et je vous explique pourquoi il s'est énervé. Parce que quand il a parlé de, non pas Linus, évidemment de GNU Linux, regardez ce que ça donne. Donc ça, c'est GNU Linux selon Richard Stallman et en fait, les jeunes avaient fait 50% GNU, 50% Linux. Et ça, ça avait énervé Stallman et là, voilà l'OS libre selon Stallman, vous voyez la place de GNU et la place de Linux, je trouve ça assez amusant. Framasoft, donc annuaire, ensuite, on a senti rapidement qu'on se déplaçait dans le cloud, attention, les données personnelles. il y a eu l'étape de ce qu'on a... Dégouglisons Internet il y a une dizaine d'années en posant des services alternatifs. Des services web, on prenait, au départ, on prenait du libre existant, Etherpad, Framapad, etc. et on montrait en les posant et que directement que ça pouvait être intéressant, utile. C'était en fait, on posait des services vitrines avec l'idée que les gens allaient s'en emparer. Mais finalement, les gens ne se sont pas forcément en emparés et on est devenu, comme on a posé une trentaine de services alternatifs à d'autres services, on est devenu une grosse machine aussi et ensuite est arrivé le moment de se dire mais c'est pas... on voulait simplement que les gens s'en emparent et les installent et ça ne s'est pas fait. On a une trentaine de services, on n'a pas la capacité pour. Et après, il y a eu le mouvement quasiment de Déframasoftisons Internet. Alors, je ne suis plus dans l'association mais aujourd'hui, c'est vraiment la logique des chatons, c'est-à-dire on redécentralise l'image, c'est souvent l'archipel où les chatons, ce sont donc des structures qui vont installer les services les Peertube, les Nextcloud, etc. pour retrouver un peu de décentralisation et l'évolution est intéressante entre un annuaire, ensuite un service web et puis on redécentralise. En tout cas, moi je me suis fait connaître d'abord parce que je suis dans l'éducation mais parce qu'en ayant fondé Framasoft, en ayant présidé, etc. on a souvent frappé, alors il y a toujours eu beaucoup d'enseignants à Framasoft, on a souvent frappé à la porte du ministère, on nous a reçus d'ailleurs parfois, oui c'est intéressant ce que vous faites, on vous écrira, en gros c'est un peu ça, voilà, donc peu d'écoute quand même et ce qui fait que du coup à un moment donné, moi j'y étais plus mais à un moment donné l'équipe s'est un peu énervée, il a écrit un article assez lapidaire « On ne prendra plus le thé rue de Grenelle » qui a fait beaucoup de bruit et notamment certains s'en souviennent encore au ministère. Donc des relations pas toujours faciles entre l'association et le livre en général et le ministère de l'éducation nationale. Toujours est-il qu'il y a eu une énième concertation alors évidemment à la suite du premier confinement où il y a eu quelques ratés techniques chez nous à l'éducation, je ne reviens pas là-dessus. Et donc pour un petit peu calmer les esprits souvent c'est la grande concertation. Alors ça ne débouche pas forcément sur grand chose, parfois ça peut être pour noyer le poisson mais là non en l'occurrence. En tout cas il y en a qui se sont exprimés, il y a beaucoup d'enseignants du terrain qui ont souhaité qu'on utilise davantage les ressources libres et donc parmi les 40 propositions qui émanaient de cette concertation s'appelaient les états généraux du numérique il y en a une texto c'était favoriser l'utilisation de logiciels et ressources éducatives. Dans le cas de la mise en action on m'a contacté moi j'étais en Italie à l'époque on m'a contacté Alexis tu veux bien voilà mon contact moi j'ai fait aller moi je suis en fin de contrat aller banco je trouve que déjà symboliquement c'est intéressant et du coup me voici et donc j'ai un titre me voici donc chef de projet logiciel et ressources éducatives libres au sein de la structure qui pilote le numérique éducatif ça s'appelle la direction numérique pour l'éducation symboliquement en soi c'est déjà assez intéressant c'est aussi intéressant de m'avoir pris alors que j'avais été très critique publiquement en tant que président de Framasov c'est assez courageux je dirais après bon le problème c'est que je n'ai pas que des amis dans la structure on va pas se le cacher alors je suis aussi j'ai une deuxième casquette c'est la mixité dans les filières du numérique faire en sorte qu'il y ait davantage de filles qui s'orientent dans le numérique il y aurait pu avoir plus de femmes sur l'estrade pendant ces trois jours mais je sais ce que c'est moi aussi j'organise des événements mais voilà c'est un challenge pour nous tous je ferme je ferme la parenthèse alors grosse digression ça nous amène à déjà 9h50 donc territoire numérique libre les grands critères vous les connaissez j'imagine donc stratégie et mutualisation bonne pratique numérique logiciel et système libre communication écosystème libre et gestion des données ce qui est intéressant dans un label c'est que ça comment dire bon après évidemment il y a la portée communication etc mais il y a aussi une structure qui s'interroge et puis l'accompagnement je sais que je ne connais pas exactement bien les rouages mais je sais que ça a été fait très sérieusement les critères ont été bien pesés il y a un jury qui n'est pas uniquement l'adulacte qui va décerner les lauréats etc et je trouve ça très intéressant avec différents différents niveaux donc qu'est-ce qui est commun à ce que pourrait être un établissement scolaire labellisé écoles numériques libres qu'est-ce qui est un peu différent je vous disais qu'on a beaucoup de labels dans l'académie de Montpellier ici ils ont un label numérique label numérique école label numérique collège label numérique lycée avec quatre familles de critères alors le pilotage de l'établissement infra équipement le numérique en tant que levier des usages pédagogiques donc ça c'est vraiment une spécificité des établissements accompagnement et formation je pense que parce que on va se laisser un temps de questions mais l'idée c'est qu'est-ce que vous pourriez attendre vous de l'éducation dans le cadre de votre travail si globalement les gens étaient mieux formés ou si on avait aussi des informaticiens de talent de plus en plus je pense que ça pourrait être intéressant donc je pense que dans les temps de questions c'est qu'est-ce que vous pourriez attendre d'éducation en matière de de libre libre éducatif en sens large mais la formation la culturation moi je suis vraiment sur trois axes acculturation utilisation et contribution et aussi comment outiller les communautés d'enseignantes qui veulent travailler ensemble parce que quand on veut travailler ensemble et partager c'est quand même plus simple de le faire quand c'est ouvert que quand c'est fermé en fait j'ai un discours je le caricature mais c'est un peu ça en tout cas voilà ce qui est intéressant avec le critère de l'Occitanie c'est si vous l'avez le label alors la région et l'académie s'engagent et notamment la dotation gratuite d'ordinateurs portables à l'ensemble des élèves de seconde ah bah ça c'est incitatif je peux vous dire donc là il y a du concret et donc du coup ça marche il y a aussi qu'est-ce que il y a le label comme sorte de médaille j'ai envie de dire mais là ça s'accompagne de moyens donc c'est d'autant plus incitatif pour les personnels de direction je ne veux pas vous embêter avec une liste de critères je vais prendre un établissement scolaire dans le nord et je m'excuse parce que ça va être des copies d'écran de fil Twitter mais pour vous montrer un peu un établissement je vous parlais du professeur un peu passionné geek qui installe du libre dans sa salle informatique et puis c'est tout là vous allez voir que c'est quand même un projet multidimensionnel dans l'établissement qui pourrait se rapprocher d'un établissement numérique libre non pas idéal mais en tout cas qui va dans la bonne direction j'ai été contacté donc vous avez d'abord c'est piloté par deux enseignants alors c'est vrai deux sciences mais avec le soutien fort de leur proviseur donc on est dans un lycée à Bruet dans les Hauts-de-France donc ils sont des professeurs d'abord de NSI on peut aussi en parler il y a une des nouveautés c'est la réforme du lycée dans la réforme du lycée il y a l'informatique un certain nombre on est un certain nombre à avoir voulu que l'informatique soit aussi pas uniquement outil transversal etc mais discipline à part entière dès le secondaire donc ce professeur de NSI regardez il souligne que des élèves ont fait des projets sur du GNU Linux avec des outils VLC GIM Firefox etc du Raspberry Pi aussi vous voyez les belles boîtes en soulignant la pédagogie inclusive ils ont testé aussi une solution pour le primaire PrimTux qui est une distribution qui est optimisée pour un usage qui arrive avec plein d'applications pédagogiques pour les enfants et qui fonctionne sur une Raspberry Pi donc sur une Raspberry Pi avec une distribution Linux légère il y a un beau potentiel ce que je trouve intéressant aussi c'est qu'ils soulignent que la Raspberry Pi ça consomme quand même beaucoup moins qu'une grosse boîte une grosse machine un gros portable donc il y a cette dimension là on revient à l'intervention de hier sur la frugalité numérique on invite l'équipe pédagogique à tester tout ça à en parler à se former donc là professeur de philo professeur de lettres donc une dimension intéressante on n'est pas tout seul les élèves reconditionnent le vieux ordi dans l'armoire pour les mettre en salle info enfin pour les mettre en salle des profs mais aussi d'ailleurs pour les donner aux familles dans le besoin au moment de la crise etc. donc chose vraiment intéressante mais ils se sont heurtés au serveur d'établissement qui était un serveur qui avait été la région qui avait installé ce serveur là qui le contrôlait avec solutions comme Coxo sous Windows enfin je ne connais pas bien mais c'est un serveur Windows c'était compliqué ils n'avaient plus pas la main dessus et donc ils ont un peu remué le ciel Ether pour voilà pour avoir davantage de liberté d'autonomie au sein de leur établissement notamment en ce qui concerne ce serveur ils ont envoyé vraiment des lettres partout c'est comme ça que d'ailleurs je les ai connues et notamment un député Latombe alors je ne sais pas si c'est Pierre ou c'est Philippe Latombe je ne me souviens plus Pierre Philippe Latombe qui a été rapporteur d'une étude d'un rapport sur la souveraineté je ne sais pas si vous voyez un député Latombe qui a parlé de la souveraineté toujours à dire qu'ils l'ont mobilisé et que Philippe Latombe il a écrit il a fait un communiqué de presse que je trouve assez intéressant je vais vous lire ce que j'ai souligné alors qu'une tendance avait été amorcée dans ce sens dans les établissements scolaires s'est développée depuis quelques années sous couvert de rationalisation des pratiques et de limitation des coûts la tentation pour les communes regroupant de communes conseils départementaux et régionaux finançant les équipements informatiques de vouloir centraliser la gestion des équipements des établissements scolaires en la confiant à leur propre direction des systèmes d'information or ces dernières s'orientent presque toutes par ignorance et soucis de facilité vers des architectures similaires à celles déjà utilisées dans leur administration en un mot une monoculture basée sur les logiciels édités par Microsoft voilà peut-être que ça peut vous parler mais j'ai essayé de prendre des exemples qui sont convergents avec mon public d'aujourd'hui on pourra en discuter dans les questions si je laisse du temps pour les questions oui c'est bon alors je voulais montrer donc me voici au ministère de l'éducation nationale avec cette idée en fait de structurer et fédérer ce qui se fait déjà je ne suis pas du tout là pour ça fait 20 ans que ça est là ou de manière un peu épars ce n'est pas forcément coordonné il y a du livre ça a commencé par les serveurs les serveurs Linux etc un petit peu voilà structuré fédéré peut-être valorisé moi j'aime bien j'aime bien dire que l'éducation nationale c'est 800 000 enseignants à Bac plus 5 vous imaginez si on arrive à aller faire travailler ensemble en mode collaboratif c'est 800 000 profs à Bac plus 5 ce serait extraordinaire il y a un potentiel énorme donc voilà et et donc je vous je vous montre deux deux projets moi il y en a un que je suis assez attaché c'est évidemment aussi si j'ai ces projets là c'est aussi je les ai aussi rajoutés en écoutant les les uns les autres il y a depuis deux jours ici on a moi je pousse pour installer une forge une instance GitLab pour les professeurs et les élèves pourquoi ? parce que des habitudes d'abord les forges ont évolué la barrière à l'entrée s'est rabaissée et on partage pas que du langage de programmation en fait on partage maintenant du texte avec du markdown etc donc là vous avez un prof de philo j'aime bien aussi prendre des exemples hors de prof de science on a un prof de philo puis c'est aussi un petit clin d'oeil évidemment à notre président à votre président voilà un cours structuré en mode site web etc mais le cours où est-ce qu'il est ? il est sur GitHub en tout cas il est sur une forge et évidemment on peut le professeur peut inviter à comiter avec lui pull request issue ce que vous voulez enfin vous voyez ce que je veux dire imaginez que des enseignants aient de plus en plus d'aisance avec ce genre d'outil on peut vraiment collaborer de manière fine après il est sur GitHub donc serveur américain by Microsoft etc RGPD donc c'est aussi pour ça que je pousse pour qu'on ait notre forge souveraine à nous d'autres usages pour vous montrer un peu comment les enseignants peuvent s'approprier une forge qui est vraiment différente des développeurs voilà vous avez du texte aussi comme ça et ce texte comme ça une fois que vous le mettez dans un environnement avec une autre JS etc mais il n'y a plus ensuite qu'à pousser et vous avez ça donne une carte mentale comme ça texte carte mentale vous pouvez aussi en haut là vous voyez un petit code ça à l'intérieur même vous le glissez à l'intérieur même de l'URL du texte que vous mettez dans l'URL et hop vous avez votre petit vous avez un petit quiz très très rapidement tout ça à partir de texte donc c'est vraiment intéressant alors c'est pas tous les enseignants qui sont pour l'instant familiarisés avec cet outil mais moi je constate qu'il y en a et que ce serait dommage de ne pas fédérer structurer leur proposer un hébergement et puis une fois que si on est tous ensemble sur une même instance on peut aussi vraiment découvrir les projets des uns et des autres etc un dernier élément alors on peut aussi faire tourner exécuter du code des scripts Python etc ce qui est intéressant c'est également qu'on a du c'est du texte ça c'est du hors connexion c'est du texte c'est aussi une logique de on va pas réinventer la roue donc tout ça ça reparle au numérique responsable et puis vous avez aussi des élèves parce que justement aujourd'hui on est à la spécialité NSI numérique et sciences informatiques c'est 4h en première et 6h en terminale par semaine pour ceux qui sur 2 ans c'est solide et en plus c'est des pédagogies de projet donc vous avez des élèves qui font des trucs vraiment intéressants donc là vous avez 4 élèves à droite 4 contributeurs qui sont aussi malheureusement sur Github justement oui c'est ça sur Github dans un projet Petris mais c'est pas mal de faire un Tetris quand même à ce niveau à 16-17 ans et puis en plus on peut s'aider de tout Internet donc c'est magique donc la forge si vous voulez pointer ça puisque on a parlé des forges en tout début de congrès et puis peut-être un projet dont vous avez entendu parler qui s'appelle apps.educal apps.education.fr qui me semble intéressant qui est une sorte d'ailleurs de chaton de l'éducation nationale on va prendre des briques pas 100% pas forcément 100% libre mais majoritairement open source et pour faire pour proposer quelque chose d'intégré parce que c'est important aussi que l'authentification soit unique ça sert à un vrai enjeu parce que c'est et un ensemble de services où on a identifié des solutions libres qui fonctionnent voilà on les intègre à un portail donc par exemple BigBlueButton que vous connaissez peut-être ou certainement ce qui est intéressant avec BigBlueButton c'est que non seulement on favorise l'utilisation mais et ça c'est nouveau et ça franchement je suis content d'arriver au ministère à ce moment-là on contribue on contribue au développement de BigBlueButton là cette année on a fait vraiment tout un un retour d'expérience on a demandé aux enseignants aux élèves de voilà de nous dire ce qui va ce qui va pas ce qu'ils souhaiteraient etc et on a listé les priorités et on va financer et on est en train de le faire on finance l'ajout de fonctionnalités en relation avec la gouvernance du logiciel ce qui n'est pas évident pour un ministère qui est habitué au marché public à des trucs hyper cadrés là il faut bosser avec une communauté et puis en plus chaque logiciel libre a sa propre gouvernance ça peut être très communautaire ou ça peut être relativement fermé pour celui qui va comiter à la fin dans le corps comme on dit là en l'occurrence c'est une boîte canadienne qui pilote le logiciel voilà c'est intéressant de travailler ainsi et on se retrouve avec un ministère qui contribue et ça c'est donc c'est dans le sur ce public code comme on dit donc c'est intéressant on contribue parce que ça répond à un besoin mais c'est versé dans le pot commun donc c'est une belle idée ça c'est avec BigBlueButton il y a aussi un espace Nextcloud donc on offre aux enseignants un drive tout ce portail c'est vraiment il est alors pour l'instant il est encore en phase de de rodage mais il sera annoncé officiellement à la rentrée c'est pour tous les enseignants donc c'est pour les 800 000 profs et même avec vous rajoutez les agents donc c'est 1 million 200 000 agents à qui on offre ce service Nextcloud donc vous connaissez j'imagine donc un dépôt de fichiers et qui est couplé aussi à de la collaboration avec LibreOffice Online c'est pas Collaborace c'est LibreOffice Online voilà donc vous avez des enseignants qui sont tout contents en leur offre 100 gigas et hop ils partagent un blog aussi donc chacun peut écrire des articles c'est pas rien tout ça parce que vous avez donc c'est à l'échelle nationale et vous avez des enseignants ils n'ont qu'à pousser un bouton pour partager et pour rédiger et pour publier c'est à dire qu'il n'y a pas de modération a priori dans l'éducation nationale je peux vous dire qu'il y a d'habitude le circuit il faut que ce soit tamponné par l'inspecteur le truc pédagogique machin etc là tout d'un coup on va leur faire confiance et ils vont partager et c'est vraiment et alors évidemment on se pose plein de questions qu'est-ce qu'on partage l'indexation le contrôle qualité etc mais il n'empêche que voilà pour la première fois à cette échelle là les enseignants ont différents canaux pour déposer pour partager même pour collaborer si on est avec des il y a aussi un pad on leur propose un pad et puis la collaboration via LibreOffice Online c'est vraiment nouveau et c'est vraiment intéressant aussi un espace pour partager les vidéos sur Peertube l'équivalent alternative libre à Youtube et ce que j'aime ce que je trouve évidemment Peertube pourquoi ça m'est cher parce que c'est Framasoft qui est derrière c'est Framasoft qui pilote Peertube et donc on se retrouve avec le ministère qui travaille avec Framasoft qui participe au développement là il y a la dernière version de Peertube c'était pour des fonctionnalités d'édition de vidéo vous pouvez rajouter un insert avant un cut avant après vous pouvez mettre une enfin vous voyez ajouter une petite image etc et ça ça a été financé par nous en collaboration avec Framasoft donc ça fait la boucle est un peu bouclée pour moi la question que je me pose aussi c'est comment me positionner comment faire avancer tout ça on a organisé la première journée du libre éducatif à Lyon le 1er avril dernier François y était quelques autres aussi Nicolas Vivre il y a quelques-uns parmi vous qui étaient et mon directeur a fait un vibrant discours d'abord en commençant par dire réexpliquer ce que c'est que le logiciel libre les 4 libertés etc et en disant le libre et l'éducation sont à 200% compatibles etc enfin quelque chose d'impressionnant et que je voulais vous faire écouter tant pis mais ça mesure un peu le chemin parcouru et ce sont des paroles des paroles et des actes comme on dit il n'empêche que c'est vraiment et puis prudence l'histoire nous a appris que mais il n'empêche que c'est vraiment une séquence favorable et ça voilà ça fait 20 ans qu'on est là ça finit par infusé et je remets et si mon directeur a pu faire un tel discours c'est voilà c'est grâce un peu au travail de nous toutes et tous et notamment notamment la DULAC voilà donc merci beaucoup pour votre attention et à l'écoute de vos questions alors peut-être alors peut-être une première question qui est liée à l'organisation de l'éducation nationale parce que bon il y a le ministère c'est très bien il y a les académies et il y a les départements et les régions qui ont chacun leur rôle du coup un beau discours très théorique au niveau ministériel au niveau d'une direction ministérielle bon c'est encourageant certes mais quelle est la situation réelle sur le terrain étant donné que tous les ordinateurs qui sont donnés aux élèves par les régions ou par les départements sont tous des ordinateurs équipés de Windows et la plupart avec Microsoft Office je n'ai pas de chiffres si j'avais si j'avais un j'ai pas de chiffres deux j'avoue que c'est vraiment c'est vraiment la question de l'équipement c'est vraiment le point le plus complexe pour moi et en plus comment dire l'IT de ministère donc je vous dis quand on déploie quelque chose c'est parfois à échelle de 1 million de personnes c'est plus grand que l'Estonie le ministère de l'éducation nationale il faut bien mesurer donc pour moi je me suis dit c'est vraiment je me suis plus concentré j'ai envie de dire sur les enseignants la pédagogie nous on a la spécificité aussi c'est les ressources pédagogiques qu'on peut partager etc en tout cas je reçois des 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 messages je suis en contact avec des enseignants des enseignants qui me disent voilà comment peut-on faire pour que installer du link dans mon établissement du libre ou pour que on arrête de nous balancer des ordinateurs propriétaires alors qu'on a rien demandé ou ceci voilà c'est vrai que je reçois très souvent ce genre de demande c'est compliqué moi je comment dire je trouve que l'intervention d'hier sur la frugalité numérique est intéressante ça peut vraiment être un levier pour convaincre ceux qui ce qui vont ceux qui livrent dans les établissements à mon avis ça peut être intéressant voilà après on essaie d'avancer moi par exemple je vais je vais il y a la grande il y a la grande comment dire la grande événement sur les réunions des maires de France la société l'AMF l'AMF chaque année ils viennent à Paris donc moi j'ai demandé à pouvoir avoir un créneau et évoquer ce sujet on verra bien si c'est accepté mais en tout cas voilà mais j'ai pas malheureusement on manque pas mal de métriques dans l'éducation nationale en tout cas de manière globale ça c'est vrai donc ça c'est on travaille aussi sur la data sur l'open data ça c'est pas moi qui m'en occupe mais il y a beaucoup à faire pour pouvoir mieux évaluer et évaluer finement la situation et en tirer les conséquences alors on va se retourner vers la salle oh il y a plein de questions aussi là-bas on va commencer peut-être par François-Ely merci Alexis une première remarque rapide à propos de ce que tu as dit au début quand je dis ce qui est à moi n'est pas nécessairement pour moi c'est une référence à saint Thomas d'Aquin parce que avant la révolution française avant que la révolution française proclame la propriété privée inviolable et sacrée elle ne l'était pas avant et donc on peut réfléchir à ce que c'était que la propriété privée en philosophie comme je suis enseignant je voudrais simplement signaler un point qui est la collaboration qui a été encouragée par le ministère autrefois c'était pour capturer les données et les revendre il faut se souvenir que le modèle économique de Canopée c'était ça et c'est peut-être encore ça c'est-à-dire d'encourager les enseignants à partager pour ensuite leur revendre ce qu'ils ont produit et donc les enseignants sont échaudés et d'ailleurs les ressources éducatives massivement utilisées par les enseignants sont à l'extérieur de l'institution et c'est Archambault qui le disait et là on avait des métriques la grande majorité des ressources utilisées n'étaient pas dans l'institution et donc revenir dessus ça va être compliqué parce qu'on a pris des mauvaises habitudes qui sont d'aller chercher dans le grand bain nos ressources et puis je reviens sur les collectivités et c'est là que la Dulac a peut-être un rôle à jouer le ministère préconise mais ce sont les collectivités qui payent et alors il y a quand même des collectivités qui sont qui mettent du Linux il y a beaucoup de rectorats d'inspection d'académie qui encouragent l'utilisation de ressources libres même sous Windows il y a plein de libre-office partout mais effectivement c'est aux collectivités de financer intelligemment plutôt que de financer comme Philippe Latom le signalait de manière paresseuse en mettant Windows partout mais effectivement si le ministère si celui qui préconise ne cause pas au plus haut niveau avec ceux qui financent ça n'avancera pas alors bon courage pour parler à l'association des maires de France mais là je ne peux pas le dire en version sous-titrée non enregistrée je te raconterai des choses alors on avait une autre question là-bas ce n'était pas vraiment une question de François mais juste un mot justement entre le mode de production des ressources pedagogiques très 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 cathédral qu'on a connu qu'on connait encore sur les sites académiques avec le tampon de l'inspection puis il y a différents jalons ça met six mois à être publié et un peu l'anarchie des réseaux sociaux apps.edu propose un entre-deux quelque part et voilà je trouve que c'est intéressant à ce niveau-là ensuite juste une anecdote c'est que hier j'étais dans une visio où donc par exemple apps.edu propose un ensemble de services qu'on ne proposait pas avant et du coup ce qu'on appelle l'aide tech a un peu occupé l'espace vide voilà et donc ici je ne vais pas citer de nom mais l'aide tech du monde du monde du start-up de l'éducation était en train de dire c'est bien gentil ils l'ont un petit peu dit comme ça mais c'est bien gentil les communs numériques mais il faut que ce soit encadré et dans un périmètre réduit parce que sinon nous allons perdre des emplois voilà donc il y a une espèce de tension et peut-être un modèle économique à trouver mais sur des briques open source alors il y avait une question là une question là et une question là donc on va commencer par là oui bonjour question du broil j'y prêche deux questions première la première c'est pas une question c'est une affirmation aujourd'hui en termes d'OPSN on est 40 OPSN regroupés autour des clics dans les 40 OPSN regroupés autour des clics on est les seuls à avoir une dimension complètement transversale qui travaillent autant pour l'éducation puisqu'on gère les 40 000 postes de travail des lycées on fait l'ENT pour les lycées des collèges etc et on opère aussi de la démat pour les collectivités je pense que cette dimension transversale permettrait en multipliant un peu ces petits pains là et en amenant peut-être nos copains OPSN sur le domaine de l'éduc et peut-être en les guidant un peu parce que c'est une aventure qui est compliquée nous on vient de l'éduc on est passé sur les collectivités après ça a été peut-être plus facile pour nous mais il y a peut-être un terrain à explorer là pour aider ces positionnements à prendre du poids auprès des collectivités puisque c'est vraiment effectivement comme le disait François les départements et les régions qui ont réellement le nerf de la guerre voire les communes sur les écoles mais on est encore sur notre problématique ça c'était le premier point le deuxième point c'est sur le site qui est proposé l'APS et j'ai une question concernant justement l'ENT est-ce qu'on ne risque pas au trouver à travers de la proposition de si j'ai bien compris le sens de ce qui est proposé en proposant au niveau national des lieux de concertation en moi en tant que prof je trouve fondamentaux est-ce qu'on ne risque pas d'affaiblir les ENT régionaux qui sont eux aussi des lieux de concertation et de partage pédagogique et le but de la ENT au départ c'est pas que de donner la ressource à un élève c'est de préparer en amont de manière collégiale et de partager ses propres ressources et est-ce que là on n'a pas une double chose et est-ce que ce projet là ne risque pas d'affaiblir un projet déjà très fragile qui est le projet des ENT c'est une vraie question alors la relation avec les ENT ce que je vous ai montré là en tout cas à ce point de vue c'est pour les enseignants les espaces de partage de collaboration pour les enseignants et pas pour les enseignants avec leurs élèves qui reste dévolu aux ENT mais c'est vrai que ça peut être un peu flou la front mais c'est comme ça que c'est présenté ce qui est intéressant ici c'est que c'est vraiment c'est de la mutualisation à base de logiciels libres et puis aussi à l'échelle nationale ce qui est intéressant aussi et du coup moi par exemple je suis sur mon ex-lab je partage un fichier avec un enseignant je tape son nom et puis avec l'autocomplétion arrive son nom je partage avec les droits lecture, écriture etc à l'échelle nationale on n'a plus la frontière académique ça me semble intéressant voilà mais non les ENT restent bien en place mais après peut-être que ce projet-là à terme peut peut-être faire évoluer les ENT voilà je ne peux pas vous en dire plus à ce stade il y avait une question au fond donc présentez-vous bien Daniel Coissard directeur du département du Rhône donc comme tout département on a la compétence sur les collèges on a on finit le plan actuel où l'ensemble des collèges sont équipés en Windows mais en logiciel libre pour le reste donc LibreOffice etc comment LibreOffice etc oui et on est en train de travailler sur l'écriture du nouveau schéma directeur éducatif où justement Linux va être proposé à l'ensemble des des enseignants des principaux on délivre aussi des tablettes et là notre souci c'est qu'on ne trouve aucune tablette aujourd'hui réellement intéressante sous Linux et c'est peut-être là ma question c'est est-ce qu'il y a des éléments qui sont faits pour avoir de bonnes tablettes sous Linux qu'on pourrait mettre à disposition des enseignants et des élèves parce que dans la filière si on veut développer une filière libre pour l'éducation il y a aussi peut-être du travail à faire à ce niveau franchement j'en sais rien je ne veux pas m'avancer après moi par exemple j'essaye de 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 soutenir et de favoriser la contribution contribution des enseignants entre contribution des élèves et la contribution à des projets comme Wikidia je ne sais pas Wikidia c'est la Wikipédia des enfants et des ados pour le résumer et c'est plus facile de le faire avec un beau clavier qu'avec une tablette il y a aussi l'objet tablette à interroger peut-être alors là on est au collège peut-être c'est plus pertinent au primaire qu'au secondaire je ne sais pas mais voilà déjà l'objet tablette en soi à mon avis c'est intéressant de l'interroger on est peut-être plus dans la consommation que dans la contribution point d'interrogation c'est c'est un avis perso il y a quand même et puis ensuite mais ensuite c'est vrai que après il y a des projets pour essayer un peu de se dégager de la couche Android etc il y a des choses qui sont en train d'émerger pour les smartphones mais donc pour nos tablettes aussi à suivre est-ce que c'est mature aujourd'hui pas certain prendre le risque etc il y a une Hawaii aussi qui fait des je ne sais pas si vous voyez voilà je n'ai pas de réponse non plus je suis prudent mais c'est une vraie question alors bon effectivement parce que les appareils Android par définition à partir d'une distribution Linux par définition on peut basculer sur Linux Alice monsieur oui alors juste pour répondre sur cette alors pardon Nicolas Vivant directeur de la stratégie numérique de la ville d'Echirolles alors pour répondre à mon collègue lyonnais il existe une possibilité il y a un OS qui s'appelle IOS donc EOS qui est français c'est Gaël Duval qui est derrière ce truc là et qui permet effectivement enfin qui peut être installé sur des tablettes Android et qui est qu'un OS libre donc ça peut être intéressant de se pencher là dessus une autre façon de faire c'est de dégoogliser sa tablette Android c'est à dire fonctionner sans compte Google et pour ça vous connaissez tous le dépôt Aurora Store qui permet d'installer des applis du Play Store donc l'ensemble des applis sans passer par Google Play et donc le simple fait de ne pas être connecté avec un compte Google évite déjà toute une fuite de données personnelles de pouvoir rattacher ça à un compte particulier de pouvoir croiser les informations et tout ça donc des solutions existent c'est relativement récent mais elle marche plutôt très bien Aurora Store là dessus est vraiment top et permet de faire fonctionner après je ne sais pas quelle est votre capacité à imager des tablettes de façon un peu massive pour pouvoir les distribuer ça c'est une autre question mais on commence à avoir des solutions qui existent autour de ça et qui sont intéressantes alors moi je voudrais rejoindre ce que disait François tout à l'heure sur l'importance de travailler ensemble collectivité et éducation et notamment parce que le passage au libre on en a tous conscience c'est un changement culturel à opérer et je crois que c'est intéressant de se poser la question de comment nos enfants ont été biberonnés à Microsoft depuis toujours et la façon dont ils sont pris pour faire les choses il y a des choses à retenir de leur façon de fonctionner je pense qu'on devrait s'inspirer un peu de la façon de fonctionner aujourd'hui on a des PC qui sont livrés sous Microsoft et nos enfants naissent avec ça et donc il n'y a pas de question d'appropriation culturelle autour de Microsoft ils naissent avec d'où l'importance de bosser notamment j'ai entendu tout à l'heure un voir les communes mais les communes sont super importantes c'est les premiers c'est les premiers contacts des enfants à l'école avec de l'informatique elles se produisent dans les écoles maternelles et dans les écoles élémentaires il y a des communes qui essaient de faire des efforts pour justement passer des écoles sous Linux et tout c'est un truc sur lequel il faut absolument qu'on travaille c'est à dire qu'on ait une stratégie commune autour de ça on a des personnels de l'éducation nationale qui sont de vrais relais qui sont les IEN et puis évidemment les IEN qu'on rencontre régulièrement avec qui on discute de ces projets là il y a une stratégie je crois à penser quand je vois que la volonté politique commence à émerger au niveau de l'éducation nationale l'idée par exemple du label l'idée d'Alexis d'avoir un label spécifique pour les écoles qui ressemblerait au label TNL c'est un exemple de travail commun de départ de travail commun qui peut qui peut apporter une cohérence à ce qui est fait c'est à dire le si on veut que ce changement culturel opère il faut qu'on ait des mums qui arrivent au collège en disant mais c'est quoi c'est bizarre quoi c'est à dire l'objectif ultime ce serait ça voilà donc je pense qu'il faut aller plus loin que ça serait bien qu'on se réunisse sur ce thème très particulier de l'interaction entre éducation et collectivité et qu'on voit ensemble où on met les priorités ce qu'on peut mettre en place comme outil et tout ça et essayer de construire un truc en commun je pense ça rendrait une force de frappe beaucoup plus importante parce que de toute manière lorsque vous mettez des PC à disposition il faut les masteriser donc que ce master ça soit un Windows ou un Linux fondamentalement en termes de manipulation et en termes de main d'oeuvre ça revient au même oui alors après il y a plein d'écoles où il n'y a pas de master du tout c'est un PC qui est livré sous Microsoft dans l'état où il est avec les outils qu'il y a et puis voilà il n'y a pas que des grandes communes avec la possibilité de masteriser et tout ça donc le enfin c'est pas effectivement sinon c'est vrai que ce soit c'est même c'est même pas c'est pas du tout la même chose en réalité parce qu'un master Windows c'est au minimum 20 minutes sur du Windows 10 sur un PC un master Linux c'est 5 minutes avec un outil comme Fog ou Clonezilla donc ça va même beaucoup plus vite il y a un vrai gain de performance de ce point de vue là mais ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse à des solutions et c'est pour ça c'est pas le lieu d'en parler mais si on se lance là dedans de façon un peu plus massive que ce qu'on fait aujourd'hui ça veut dire que pendant un moment on va fonctionner dans des environnements hybrides c'est à dire potentiellement des machines Linux mais avec un serveur qui lui va être sous Microsoft et tout ça il faut qu'on travaille à cette intégration des OS libres dans un environnement hybride pour arriver à quelque chose qu'on est capable de déployer assez massivement vous savez que un des grands grands problèmes qu'on rencontre et qui est lié à cette liberté pédagogique des enseignants et cette décentralisation qui est super intéressante dans l'éducation nationale c'est comment faire tourner les logiciels de préparation de cours de nos enseignants en élémentaire sur Linux ils ont acheté des DVD parfois avec le sous des écoles parfois avec leur fond propre qui leur permettent de concevoir leurs cours et qui tournent que sous Windows passer une école sous Linux c'est des centaines de DVD à jeter à la poubelle c'est pas acceptable il faut travailler là dessus et quand on arrive avec un déploiement de Linux dans une école on a montré qu'on a pris en compte ces problématiques qui sont purement des problématiques d'enseignants je suis tout à fait d'accord mais il y a l'équipement mais il y a aussi la culturation de manière générale parce que je vous ai montré à ce point éducation ok c'est intéressant mais à côté il y a des enseignants qui ont fait l'expérience qui ont Google Suite etc et qui vont vous dire c'est pas en termes du X ceci cela et qui vont juste comparer l'efficacité et vraiment ça leur échappe complètement le fait qu'on est dans un autre paradigme avec du libre et ça me semble intéressant quand même d'acculturer vraiment enseignants élèves sur ces questions ça bouge un peu et on a le nouveau lycée où il y a des nouveaux enseignements alors je ne sais pas si vous avez des enfants qui ont essuyé les plates du nouveau lycée mais il y a la SNT sciences numériques et technologies en seconde où dans le programme il y a invitation à contribuer à OpenStreetMap c'est écrit noir sur blanc ensuite dans NSI là je vous en parlais vous avez usage d'un environnement d'un système d'exploitation libre c'est dans le programme donc ça oblige à s'équiper là pour le coup tout prof de NSI peut demander d'avoir une salle enfin avoir un ordi qui est au moins en double bout avec du libre donc il y a des choses comme ça qui avancent alors il nous reste à peu près une minute trente il y avait une question de Mathieu là-bas mais la culturation me semble globe de manière générale Nicolas me semble vraiment très très importante donc merci Mathieu chef de projet logiciel libre à la DULAC je voudrais revenir sur la présentation du label que j'ai perçu comme très orienté avec la carotte financière qu'il y a derrière ce que j'entends très bien non c'était juste un exemple de ce que fait l'Occitanie qui était très incitatif parce qu'il y avait une sorte de voilà il y avait des moyens derrière je comprends l'effet de levier particulièrement puissant je voudrais savoir quels intérêts il peut y avoir pour des gens de l'éducation nationale à candidater à un label alors la première question peut-être un petit peu taquine c'est peut-être qu'il n'y en a pas j'en doute un peu mais quels sont les intérêts des établissements disons que c'est engageant parce que c'est vraiment à l'échelle de l'établissement scolaire c'est incitatif pour le chef d'établissement parce que même s'il n'y a pas de moyens ça fait une petite ligne sur son CV si vous me permettez l'expression donc ça peut être incitatif aussi à ce niveau là moi ce que je trouve qui est vraiment intéressant c'est à l'échelle de la communauté scolaire de l'établissement scolaire au sens large parce que dans la culturation si les familles sont sensibilisées et demandent ceci demandent cela ou s'étonnent qui est ceci ou cela alors qu'il pourrait y avoir ça fait partie de l'équation absolument alors une toute une toute dernière question allez-y c'est plus une remarque Gislain Pongy à l'Est agglomération qu'on parle par rapport donc à l'appétence qu'il peut y avoir par rapport aux distributions Linux au collège on dit ah oui les collectivités doivent fournir dès le plus jeune âge du Linux ce qui dans le propos ce qui est un petit peu oublié quand même c'est que c'est les enseignants qui s'ils n'ont pas l'outil qui leur convient ont tendance à remonter au rectorat que ça ne va pas et du coup demandent aux collectivités d'avoir ce qu'ils ont envie donc il y a un petit échange là qui a été passé sous silence c'est pas aussi simple que ça et je pense qu'à un moment il faut vraiment que les premiers demandeurs les premiers moteurs soient les enseignants néanmoins parce que c'est eux qui sont face aux enfants on peut leur mettre du Linux mais si si eux-mêmes veulent absolument du Windows finalement ils finiront par ne pas utiliser les machines ou alors se plaindre utiliser leur propre machine venir les connecter au TBI là je me tourne juste vers mes collègues de Montpellier qui ont sans doute aussi des prométhéans et avec un logiciel prométhéan qui ne tourne pas sous Linux ce genre de choses donc c'est loin d'être aussi simple de démarrer l'open source dès les plus jeunes âges voilà il y a aussi une part côté enseignant qui doit être très importante voire qui doit être motrice vis-à-vis des élus pour déclencher la fourniture de matériel avec des OS et des logiciels open source je n'ai pas dit doivent être fournis en Linux non c'est par rapport à toutes les interventions c'est que j'ai évoqué la distribution PrimTux PrimTux pour un fond de classe au primaire c'est assez extraordinaire moi PrimTux j'ai un enfant de 6 ans parce que PrimTux vous pouvez aussi le proposer aux familles comme ordinateur de leurs enfants c'est absolument extraordinaire et c'est sous les radars pour le moment voilà il y a quand même des choses intéressantes et dans la culturation si les enseignants et les professeurs des écoles ne sont pas au courant qu'il y a autre chose que Windows ils ne risquent pas de le demander on va devoir s'arrêter là pour cette intervention merci beaucoup merci beaucoup